Bonjour et bienvenue à Hop dans le wok. Aujourd'hui, on va faire un dessert vietnamien. On fait le gâteau au pandan grillé. C'est un grand classique qui est souvent retrouvé dans les stands de street food. Vous allez voir que c'est moelleux, aéré et ça a aussi un très bon goût d'œuf. Ça rappelle un petit peu la saveur d'un flan. Donc on va commencer ça sans plus tarder, mais avant on va regarder la liste des ingrédients ensemble. Et si vous voulez la version écrite et imprimable, ça va être sur notre blog sur christinapodevin.com. Et si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de laisser un petit pouce et un commentaire sur tout. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va sortir une petite casserole et là-dedans, on va mélanger une canne de lait de coco, donc 400 millilitres. Assurez-vous d'avoir une bonne qualité de lait de coco. À titre indicatif, nous on utilise haroïdé et dans les ingrédients, ça dit lait de coco à 99,95%. Donc si vous pouvez, allez-y avec ça. À ça, on va rajouter une tasse et un quart de sucre, 275 grammes. On va aussi mettre un sachet de sucre vanillé de 9 grammes. Vous pouvez aussi remplacer ça par une cuillère à thé d'extrait de vanille liquide. Une demi-cuillère à thé de sel. Le sel aide toujours à balancer le sucré, c'est pas un gordeau qui est salé. Et après ça, on va mettre un petit peu d'extrait de pandan en gel. On en met à peu près une cuillère à thé. Moi, j'aime mieux le peser à peu près 5 grammes. J'aime pas ça devoir nettoyer ma petite cuillère à thé avec ça, ça tâche tellement. On va brasser ça un petit peu et on va l'amener sur le feu. On va chauffer ça à feu moyen. Le but ici, c'est pas de faire bouillir, on veut juste faire dissoudre le sucre. Dès qu'on voit que c'est dissous, on va transférer ça dans un gros bol. Idéalement, un bol en métal, ça va refroidir plus vite. Et on va mettre ça au frigo pour une vingtaine de minutes. Pendant que notre mélange est en train de refroidir au frigo, on enchaîne avec les prochaines étapes. Dans un bol, j'ai deux tasses de fécule de tapioca. Si vous les cherchez dans les épiceries asiatiques, c'est le sac qui est bleu. À ça, on va rajouter deux cuillères à table de farine de riz blanc. Ça, c'est le sac rouge. J'ai pas testé avec la farine de riz gluant, mais j'aurais tendance à penser que ça va faire un gâteau un petit peu trop dense et chewy. C'est un gâteau qui est à la base un petit peu chewy, mais il est pas si compact que ça non plus. Le prochain ingrédient, c'est un petit peu spécifique, c'est de la levure chimique, ce qu'on appelle ici au Québec la poudre à pâte. Ici, je vais utiliser la marque Alsa parce que c'est une simple action. Ça, ça serait de la double action qu'on utilise couramment dans la cuisine. La différence, c'est que la double action va commencer à s'activer quand ça va toucher le liquide. La simple action, ça va commencer à s'activer juste avec la chaleur. Je l'ai testé avec la double action, ça a vraiment pas fonctionné comme je voulais. Fait que j'ai été dans une épicerie asiatique, j'ai trouvé la Alsa et ça a donné un résultat 100 fois meilleur. Avec la double action, c'est comme si toutes les petites bulles sortaient avant même que ça commence à cuire. Il y en a quelques-unes qui se forment avec la cuisson, mais vous aurez vraiment pas autant d'alvéoles que si vous prenez le petit sachet Alsa. Avec la levure Alsa, ça prend 16 grammes. Ça, c'est un sachet et demi. Une fois qu'on a combiné ces trois ingrédients-là, il nous reste juste à remuer un petit peu. On regarde ça de côté, on le ramène tantôt. Et pour ceux qui se demandent, les sachets de Alsa, ça vient en paquets de 8 sachets. Ça m'a coûté 4 ou 5 $. Je pense que c'est un ingrédient assez commun dans les épiceries asiatiques. Parce que dans les pâtisseries vietnamiennes, c'est utilisé quand même assez souvent. Après ça, on va préparer les oeufs. On en a besoin de 7 larges et on va les mettre dans un grand bol. Je les mets tout de suite dans un grand bol parce qu'on va devoir tamiser le mélange quelques fois et on va avoir besoin de deux bols pour ça. On doit percer le jaune, mais on doit pas trop le mélanger parce que sinon ça va faire de la mousse et ça va changer la consistance du gâteau. Vous pourriez y aller délicatement avec une fourchette, mais le truc le plus simple, c'est de prendre des ciseaux, de couper quelques fois à travers le jaune et même à travers le blanc. Et après ça, on va brasser doucement en mouvement circulaire pendant à peu près 30 secondes. Le but étant de ne pas créer de mousse. Et là, juste avant d'aller plus loin, on va préchauffer le four à 375 degrés Fahrenheit. Et on va aussi avoir besoin d'un moule de style bun cake de 10 pouces. On va aussi le mettre au four pour le préchauffer. On n'a pas besoin de le huiler avant. Et la grille du four est au centre. J'avais essayé avec un moule en silicone et ça n'a pas donné d'aussi bon résultat. Le gâteau à la fin n'était pas grillé de manière très égale. Bon là, ça fait 20 minutes que mon mélange de lait de coco, pandan et sucre refroidit au frigo. C'est encore légèrement tiède, mais vu que mes oeufs sont froids, ça va complètement refroidir le mélange. Il faut pas que le mélange soit trop chaud parce que sinon, quand on va être rendu à mettre le mélange de farine avec la levure chimique, la levure va s'activer avec la chaleur. On ne veut pas que les bulles sortent trop vite. Donc rendu ici, on va verser le mélange d'oeufs dans le mélange de lait de coco. On brasse ça un petit peu, mais pas trop parce qu'on ne veut pas faire de mousse. J'avais oublié de le rajouter. On met aussi une cuillère à table d'huile de canola. On va brasser encore un petit peu. Et là, c'est pour ça que ça prenait deux grands bols. On va devoir tamiser le mélange une première fois. Donc on met un tamis sur l'autre bol et je vais le passer en deux fois parce que le volume est quand même gros. Allez-y avec une spatule de silicone parce qu'il faut quand même presser à travers les mailles. En passant ça au tamis, ça va permettre au mélange de vraiment bien se mélanger, mais sans avoir à le faire mousser. Si vous avez un tamis à mailles très fines comme que j'utilise en ce moment, ça se peut que l'oeuf soit dur à passer. Moi, je vais le tamiser le mieux que je peux, mais s'il y a vraiment des morceaux d'oeufs qui ne veulent pas passer à travers, je vais juste utiliser une passoire avec des plus gros trous juste pour le petit restant qu'il va y avoir. Une fois que le mélange est tamisé, on va intégrer le mélange de farine. On va le mettre en deux fois. Donc je commence par mettre une moitié et on va bien brasser à la cuillère. Et là, il va rester beaucoup de grumeaux, c'est tout à fait normal. Une fois que ça ressemble à ça, on peut mettre la deuxième moitié. On va continuer de bien brasser. Et encore une fois, on va passer ça au tamis. Je vais utiliser le tamis à mèche fine et on presse le mélange avec la spatule de silicone pour bien passer le tout entre les mailles. Notre mélange est prêt. On va aller chercher notre moule qui est préchauffée. On va badigeonner un petit peu d'huile de canola à l'intérieur. Et on va verser la totalité du mélange dans le moule. On met ça tout de suite dans le four et on va cuire ça pendant une heure. Au bout d'une heure, on va éteindre le four, mais on ne va pas ouvrir la porte pour les cinq prochaines minutes. Si on ouvre la porte, le gâteau risque de dégonfler. Après cinq minutes de repos, on va entreouvrir la porte un petit peu, à peu près trois pouces, et on laisse reposer 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on va pouvoir sortir le gâteau. On va le laisser reposer sur la cuisinière, mais on va le laisser dans le moule. On doit le laisser reposer 45 minutes avant de pouvoir le démouler et de le couper. Si on fait reposer le gâteau dans le moule pendant 45 minutes, il est un peu plus dur à démouler parce qu'il y a le temps de coller au moule. J'ai essayé aussi de le démouler dès le début. Ça se démoule tout seul. La seule différence, c'est que si on le laisse refroidir comme ça à l'air, toute la surface extérieure devient un peu plus dure et sèche. Je trouve que finalement, c'est meilleur de le faire reposer dans le moule parce que toute la partie qui est touchée au moule est comme plus moite. Et là, on peut voir qu'il y a beaucoup d'alvéoles. C'est ça qu'on voulait. C'est signe que le gâteau va être ultra moelleux et aéré. La fois que je l'ai testé avec de la poudre à porte ordinaire, la poudre magique, ça n'avait pas fait ça. Il n'y avait pas beaucoup d'alvéoles et c'était très, très, très compact. Le goût était là, mais la texture, pas du tout. Hum! C'est comme une petite truche d'abeille. D'ailleurs, en anglais, le nom de ce gâteau-là, c'est le Honeycomb Rice Cake. Idéalement, ce gâteau-là, on va le manger tiède. Là, c'est pas pire parce qu'on l'a fait refroidir, ça fait qu'on n'a rien besoin de faire. Mais ce soir, je vais devoir le ranger au frigo. Donc, les tranches que je vais manger des prochains jours, je vais devoir les passer un petit peu au micro-ondes, comme un 15 secondes, juste pour les réchauffer. Vous allez voir, si c'est pas assez réchauffé, c'est assez dur à cause de la fécule de tapioca. Donc, réchauffez-les jusqu'à temps que ça soit bien ramolli. Hum! Texture classique, comme dans mon enfance. Vous allez voir, les goûts sont incroyables. Les oeufs ajoutent vraiment une belle dimension au plat. Excellent! Fait que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et si vous vous faites le gâteau et que vous voulez nous montrer les photos, venez-nous les montrer sur notre gros Facebook, Cuisine Asiatique Fait Maison, hop dans le wok. Et si jamais vous voulez contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant contributeur, ça me donne aussi accès à quelques bonus. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Viens voir! On essaie de le refroidir avec la levure chimique, puis ça va s'activer. Ça, c'est dur. Au bout de 20 minutes, c'est là qu'on va sortir le gâteau. Oui, oui, oui.